Où est donc parti mon camarade Jean-Sébastien Petit-Demange ? Il m'a dit je t'emmène du côté de la perle de la côte landaise. C'est une balade à Mimisan que tu nous proposes aujourd'hui Jean-Seb. On va remonter le littoral ce matin à Laurent, Cap au nord. Au nord du département des Landes. On va faire quelques kilomètres pour se retrouver à Mimisan. Mimisan c'est un peu la même situation que Seignos. Il y a Mimisan-Bourg et Mimisan-Plage. C'est la perle de la côte landaise. Mimisan avec ses 10 kilomètres de plage. Une station balnéaire qui a à peu près tout pour plaire. 5 plages de sable fin, 10 kilomètres de littoral, 2 plages de sable au bord d'un lac. Et puis en plus il y a du patrimoine historique. Il y a notamment cette ancienne abbaye avec un clocher Porsche qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ça méritait évidemment qu'on aille voir sa visite. Avec ses 10 kilomètres de plage de sable fin. Et ses paisibles villas sous les pins. Mimisan est l'une des perles de la côte landaise. Depuis la belle époque, les touristes se prestent ici au bord de l'eau. Et depuis plus d'un siècle, ils cherchent ici les mêmes sensations. Je suis vraiment enthousiasmé, emballé. Pour moi, c'est ce que j'attendais de mes vacances, c'est de retrouver la mer. Je l'ai dans les chromosomes et je la revois là, je la revis. Avec la force de ses éléments, c'est fabuleux. Sur la plage ou plus haut, sur la promenade, tous partagent le même enthousiasme. Je suis un accro de la mer, on va dire. Ça me permet de m'évader, ça me fait du bien à mon esprit, on va dire. Et pour peu qu'on ait le courage de braver les éléments déchaînés, Mimisan est aussi le repère idéal pour les passionnés de pêche. Ici, on pêche du bar, du maigre, du lieu, de la dorade. Ça permet de changer d'air et de se dépayser, d'être au calme, tranquille et de pouvoir profiter. Avec ses maisons basses aux toits de tuiles, paisiblement alignées le long de vastes rues rectilignes, le patrimoine bâti de Mimisan est discret. Pourtant, le charme si particulier de cette station balnéerlandaise agit sur le visiteur. Vaste bâtisse des années 50, ou modeste cabane de pêcheurs, les vacanciers de Mimisan ont toujours rivalisé d'imagination pour faire de leur résidence une demeure unique. Mais le bijou architectural de Mimisan est bien plus ancien que ses villas pour Estivant. Il s'agit de ce clocher Porsche, datant de la fin du XIIe. C'est tout ce qui subsiste de ce qui a été un très vaste prioré. Mais pour découvrir pourquoi ce monument a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, il faut en ouvrir la lourde porte. On découvre alors ce magnifique portail roman, orné de superbes sculptures, remarquablement conservées. Pour Valérie, responsable du musée, l'art des sculpteurs et la magnificence des couleurs qui ont traversé le temps constituent toujours un émerveillement. C'est vrai qu'au niveau de la sculpture, on est emporté vers un autre univers. Et c'est vrai que la polychromie qui est encore présente sur les sculptures est quand même phénoménale de voir encore quelque chose d'aussi parlant. Et parmi les richesses de Mimisan, il n'y a pas seulement ce patrimoine architectural. Il y a aussi une faune et une flore exceptionnelles. Pour les découvrir, quoi de plus exotique qu'une virée en pirogue hawaïenne ? À la voir voguée, on se croirait dans le Pacifique. Mais ces eaux tranquilles sont bien celles du lac d'Oréan, tout près de Mimisan. Une réserve naturelle que Lynn, la monitrice, aime à faire découvrir. Allez, en avant, toutes ! Lynn a importé la pirogue hawaïenne sur ce lac landais, tout simplement parce qu'elle est l'embarcation parfaite pour découvrir les richesses de la nature. Je trouve ça plus intéressant qu'une balade en barque, par exemple, parce que les gens sont acteurs aussi. Ils ne vont pas gailler, c'est eux qui vont nous faire avancer l'embarcation et qui vont aussi aller toucher les choses, aller sentir. Donc c'est vraiment acteur de la balade. Et quand on vit tous les jours, au cœur de la nature, impossible de ne pas tomber amoureux des paysages landais si sauvages. Il faut se rendre compte un peu de la chance, de ce qu'on a tout autour de nous, en fait. Il suffit de s'arrêter un petit peu un instant, et d'écouter et de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a devant les yeux pour se rendre compte qu'on est vraiment à un endroit super, magnifique. Un endroit unique dont elle connaît l'environnement par cœur. Comme par exemple ces nénuphars jaunes qui vont bientôt fleurir. Les nénuphars, c'est comme n'importe quelle plante. Quand vient l'automne, les feuilles tombent au fond de l'eau, ça va devenir de la vase. Et au bout des tiges, il y a une racine, un rhizome, qui reste au chaud dans la vase pendant l'hiver. Et donc au printemps, ça repousse. Avec ses 330 hectares, le lac d'Oréan constitue un havre de paix pour les espèces rares. Comme cette mangrove, autrement dit une île, où les arbres poussent directement dans l'eau. Normalement, quand on met du bois dans l'eau pendant très longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Il est pourri. Il est pas celui-là. Celui-là, il pousse très bien. C'est une île où est-ce qu'on ne peut pas marcher, nous, les humains. Et donc du coup, pour les oiseaux, les insectes, les grenouilles, c'est le paradis. C'est pour ça qu'il y a énormément de choses ici. Et la preuve, c'est ce splendide oiseau, un biorot, bien à l'abri dans cette mangrove. Des rencontres qu'on ne peut espérer faire qu'en pirogue. En tout cas, Romane est ravie. J'aime bien l'eau et il y a de la nature. Une nature protégée, entre son lac sauvage et sa côte où souffle le grand air, Mimisan est bien un paradis préservé. Alors, Mimisan doit son existence, bien sûr, un peu comme Garitz à la mode des bains de mer, lancé par Napoléon III. Ici, ce sont les bourgeois landais qui ont voulu, à Mimisan, créer leur lieu de villégiature. Et ils ont eu une personnalité de renom, Coco Chanel. Coco Chanel est venue à Mimisan entre 1924 et 1930. Elle y a même fait construire une colonie de vacances pour ses cousettes auxquelles elle offrait un lieu de villégiature, ici à Mimisan. Bon, c'était surtout l'occasion pour Coco Chanel de venir dans les bras de son amant, qui était le duc de Westminster, qui était l'homme le plus riche de l'époque. Vous imaginez, l'homme le plus riche du monde de l'époque, avec la femme la plus influente de son temps. Coco Chanel a à l'époque 40 ans. Elle est richissime grâce à son fameux parfum, grâce à ses collections de haute couture. Il se retrouvait ici, à Mimisan, au château de Woolzac. Et ils vivaient une existence particulièrement heureuse. C'était l'amour fou, c'était totalement passionnel. Ils étaient ici, sur la côte d'argent. Et c'était un bonheur. Profitez. Tiens, je vais m'asseoir, moi, sur la dune, on va profiter aussi. Allez, hop, profitez. Il est magnifique, le professeur.